Bon, il y avait pression, et puis c'est quelques jours après l'arrivée de Newland au Sri Lanka que les protestes sont déclenchées. Et la violence, c'était le 9 mai, on a vu la violence. J'aimerais revenir là sur cette question, vous m'avez posé la question sur la crise économique. Parce que c'est lié à ça, tout était, et c'est une mise en scène. Nous, on considère que c'était tout un mise en scène et préparé depuis longtemps contre Marendra Jopaxa. Alors, lui, c'était le plus grand obstacle aux intérêts américains en Sri Lanka. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai commencé à expliquer, ils ont saboté le tourisme avec les bombes qu'ils ont mises dans l'église, parce que ça, ça coupait complètement le tourisme. Deuxièmement, avec le Covid, on a commencé à utiliser, malgré le fait qu'on avait le vaccin chinois gratuit, on a décidé d'acheter le Pfizer américain. On dépense 35% de notre budget pour les vaccins et pour le Covid, pour s'occuper des Covid, et puis on a plutôt cassé des médicaments essentiels. Alors, toute la douleur est partie dans cette direction. Ce qui concerne l'énergie, surtout avec la crise en Ukraine, nous aussi, on était affectés par la hausse du pétrole. Sri Lanka a décidé de vendre son patrimoine énergétique à New Fortress, c'est une entreprise américaine, pour nous livrer les gaz liquéfiés. Et pourtant, Sri Lanka avait aussi son propre électricité, hydroélectricité. Parce qu'on a beaucoup de rivières, on utilise toujours, quand il n'y a pas assez de pluie, on importe autrement, on utilise le nôtre. Mais avec la vente à New Fortress, on était obligé d'acheter en avance, si on utilisait le gaz liquéfié, non. Donc la domination économique des États-Unis aggrave la crise et les difficultés sociales du pays ? Non, ce n'est pas simplement l'économie, les secteurs clés de l'économie. Le transport, la télécommunication, l'énergie, l'alimentation. Par exemple, il faut aussi qu'on comprenne que les États-Unis ont infiltré le système complètement, toutes les institutions, mais ils ont aussi des gens Sri Lankais qui travaillent avec eux. Et un haut niveau, le président, qui est le frère de Maynard, il est américain. Le président était à la nationalité des États-Unis. Il devait renoncer pour les élections pour être candidat, mais sa famille reste américaine. Nous, on n'a pas vu des preuves qu'il n'est plus américain, qu'il y a la télé, mais on n'est pas sûr s'il est toujours américain ou non. Ils ont fait le coup en Afghanistan et dans d'autres pays aussi, au Moyen-Orient, il y a des gens qui ont la nationalité, et au Caucase aussi, qui ont la nationalité des États-Unis, mais qui jouent des rôles politiques majeurs. Absolument. Il y a un deuxième frère qui était le ministre des Finances. Lui, il est américain. Il travaille directement avec Washington. Un Sri Lanka américain. C'est lui qui était chargé de l'économie, le désastre. On l'appelle le ministre des Désastres économiques. Mais c'est lui, il a démissionné au début. Alors lui, il s'est protégé en démissionnant, mais c'est lui qui tire les ficelles. Et le problème était toujours Mahindraja Paksa. C'est ce qu'ils ont fait. La force de Mahindraja Paksa, c'était son soutien populaire. Et quand le président a été élu, il était élu avec le soutien populaire que Mahindraja Paksa a amené. Il était élu avec ça. Maintenant, avec la politique énergétique, santé, transport, alimentation, le gouvernement a perdu le soutien du peuple. Parce que le responsable, c'est le premier ministre et le président. Mais le président, le proteste, quand ils ont commencé, ils ont demandé que le président retire. Après, ça a changé, la demande a changé, que le premier ministre part. Le président, il est resté au pouvoir. Le premier ministre, il est parti. Et il était remplacé par l'ancien dirigeant de droite, qui est un ami fidèle de Washington. Alors, aujourd'hui, on a le président qui est moitié américain et le premier ministre qui est un fidèle des États-Unis au pouvoir. Est-ce que, pardon Tamara, un ami m'a dit que le nouveau premier ministre a fait un score aux élections extrêmement bas. On parlait d'un ou deux pour cent, je me trompe ? Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Ah d'accord. D'accord. Il n'est même pas un député. Il a été nommé dans ce qu'on appelle liste nationale. Chaque parti peut nommer quelqu'un qui est de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'il est venu au Parlement. Mais non, il est le seul. C'est le seul siège. Cette partie en est au Parlement. Donc, c'est vraiment de l'ingérence coloniale. J'ai reçu une question qui peut surprendre, mais qui me semble importante. Est-ce que les plateformes des GAFA des États-Unis, Facebook, WhatsApp, Twitter, ont joué un rôle dans le renversement du gouvernement ? Absolument. Toute la mobilisation était faite sur Facebook, WhatsApp et le système GAFA. Il y avait des problèmes des gens. Ils avaient des problèmes qui étaient créés. Ces manques alimentaires, etc. ont été créés. Et quand le peuple se protestait, mais surtout ils étaient dans les queues, ils attendaient pour acheter le pétrole, etc. Il y avait à Colombo, c'était la capitale, qui a organisé des protestes devant la secrétariat de président, mais à côté du projet chinois. C'était le projet de construction du port de Colombo. Normalement, les luttes populaires, ça s'organise dans la place d'indépendance. C'est un autre lieu, pas ici. Alors, ces groupes, c'est surtout la classe moyenne, étaient organisés, dirigés. Les messages s'étaient circulés à travers WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Ils étaient en plus financés. Beaucoup de ces organisations étaient financées même par des NED, USAID. On sait qu'il y avait l'intervention de l'extérieur. Les techniques de ce qu'on appelle les révolutions colorées. Les techniques de ce qu'on appelle les révolutions,